L'opération coup de balai à travers la capitale, l'équipe de la mairie continue de sionner N'Djamena. Ce matin, Mariam Djimeïbet, maire de la ville, a porté son cache-nez, pelle à la main à diriger l'opération dans les voies publiques du 5e et 4e arrondissements. Adeph Bendrahama, reportage. L'opération dénotement des voies publiques entreprises par la mairie de N'Djamena poursuit son bonhomme des chemins. En cette journée du mardi, le maire de la ville de N'Djamena, Mariam Djimeïbet, et toute son équipe ont pris d'assaut les voies publiques des communes du 4e et du 5e arrondissements pour les rendre propres. Selon l'exécutif municipal, la vision actuelle est de donner une image des marques à la cité capitale à travers cette action citoyenne. Les associations féminines se sont jointes à la mairie de N'Djamena pour apporter leur contribution à cette cause commune. La présidente de l'association Salsabil, Fatime Moussakoumbas, affirme que la femme doit être un modèle en rendant son environnement toujours propre et son association apporte tout son soutien à la mairie de N'Djamena. Cet avis est aussi largement partagé par la présidente de l'Union des femmes commerçantes du CAD, Hadie Mariam Daout. L'initiative des autorités communales est salutaire à plus d'un titre et mérite d'être soutenue devait-elle renchérir. Elle s'engage à se mobiliser davantage pour le reste des activités. Une fausse note à signaler, au moment où certains boutiquiers se trouvant en bordure des voies publiques donnaient l'exemple en évacuant les ordures, certains ont préféré purement et simplement briller par leur comportement incivique en perturbant l'opération. Et les agents municipaux n'ont pas hésité de leur envoyer l'ascenseur.